L'affirmation de Meghan Markle selon laquelle ses ambitions étaient militarisées contre elle lorsqu'elle est entrée dans la famille royale a été soutenue par un expert royal. Dans son podcast, Archetype, Meghan a discuté de l'ambition du gros mot avec son amie et joueuse de tennis Serena Williams. Dans l'épisode, Meghan a dit à Serena qu'elle ne se souvenait jamais avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot ambitieux « jusqu'à ce que je commence à sortir avec mon mari » se référant au prince Harry. Meghan a révélé qu'elle avait souffert de douleur à huis clos. Elle a dit à Madame Williams « Apparemment, l'ambition est une chose terrible, terrible pour une femme, selon certains. Donc, depuis que Jay ressentit la négativité derrière cela, c'est vraiment difficile de ne pas le ressentir. » Malgré des réactions négatives en ligne pour ses commentaires, Omid Scobie, un expert royal et ami du duc et de la duchesse de Sussex, a soutenu ses affirmations. Écrivant pour Yahoo, l'auteur de la biographie non officielle de Meghan et Harry a déclaré que l'ambition de Markle était armée contre elle au moment où elle est entrée dans la bulle royale. Il a discuté de la sortie du livre de Tom Bauer le mois dernier, en disant « Le mois dernier, un livre vulgaire sur la duchesse » par un journaliste masculin présenté près de trois douzaines d'utilisations du mot, presque exclusivement négativement. Ambitieux et impitoyable, socialement ambitieux, réseauteur ambitieux, ambitieux et affamé, une coquine très ambitieuse. Effronté. La liste était longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...